Lors du mercato estival, Thomas Tuchel avait réclamé une recrue au milieu de terrain, pour renforcer ce secteur, qu'il jugeait trop pauvre. Dans les dernières heures, le milieu portugais de Fulham Palina devait débarquer en Allemagne, mais alors qu'il avait passé sa visite médicale, le transfert n'a pas pu se boucler à temps. Un coup dur pour le joueur qui est reparti à Fulham, et pour le Bayern Munich, qui n'a donc pas pu récupérer son milieu. Cet hiver, le club bavarois va encore une fois accélérer, pour trouver un renfort au poste de numéro 6. Et il y a quelques jours, la presse allemande révélait que la tendance n'était pas de revenir sur Palina, qui a prolongé depuis, avec Fulham et qui interroge surtout sur sa forme physique, les médecins ont émis des doutes sur l'état de son genou. Selon Bild, la direction allemande veut désormais foncer sur le milieu espagnol de la Real Sociedad Martin Zubimandi. Cet été, le Barça s'était heurté aux exigences financières du club basque, qui réclamait 70 millions pour l'international espagnol de 24 ans. Buteur et passeur décisif à Amsterdam face à l'Ajax en Ligue Europa jeudi soir, l'attaquant espagnol Ansu Fati poursuit son regain de forme chez les cigules. De quoi faire les affaires du Barça, qui espère que cette belle dynamique se concrétisera à son retour en Catalogne. Handicapé par les blessures OFC et Barcelone, Ansu Fati avait fait le choix l'été dernier de quitter temporairement la Catalogne, pour glaner du temps de jeu, et retrouver le niveau que les supporters Blograna attendaient de lui à sa sortie de la Masia. Sa nouvelle destination, Brighton, belle révélation de la première ligue de ces dernières années, est qualifiée pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe, avec une place en face de poule de la Ligue Europa. Un défi de l'autre côté de l'Angleterre à la hauteur de son talent, quelque peu perdu en raison de sa condition physique capricieuse. Mais pour le moment, après deux mois passés entre la première ligue, et la C3, l'international de la Roja, dit sélection, deux buts, n'a pas été absent une seule fois des terrains, si ce n'est les choix de son nouvel entraîneur, Roberto de Zerbi. Après des premiers pas poussifs ou le maillot des cigules, le natif de Bissot a su trouver le chemin défilé pour la première fois à Aston Villa, pour sauver l'honneur des siens, finalement étrillé sur la pelouse d'Aston Villa. Une première réalisation qui n'aura pas eu beaucoup d'impact au score final, mais qui aura lancé une bonne dynamique pour l'attaquant de 21 ans, qui a récidivé ensuite à Manchester face aux citizens, ne faisant que réduire l'écart au score. Il fallait attendre la deuxième Coupe d'Europe, pour voir le numéro 31 se montrer enfin décisif, avec son but du Bricallamec Stadium face à l'Ajax, contre qui il a inscrit ensuite un but et délivré une passe décisive à Simon Adingras, qui lui avait servi l'offrande pour l'ouverture du score, deux semaines plus tard sur le même score à l'agent Crufarna. 4 buts et un passe décisive en 12 matchs toutes compétitions confondues, 5 en tant que titulaire, le bilan n'est pas faramineux à ce stade de la saison, mais il confirme bien le regain de forme dans Sufati à Brighton. A titre de comparaison, il a déjà un bilan personnel égal et même supérieur, que les offensives du Barça excepté Robert Lewandowski, Torres et Félix à 3 buts, Rafinha à 2 buts. Il s'agit là de son meilleur début de saison depuis l'exercice 2020-2021 au Barça, lors duquel il avait empilé 5 réalisations et 4 assists avant une fracture du ménisque du genou gauche, l'éloignant des terrains, jusqu'au début de la saison suivante. D'autres pépins physiques, soucis au genou, Ichio Jambier, viendront tronquer ces années suivantes au FC Barcelone, obligés de recruter dans ce secteur, réduisant ainsi son temps de jeu en équipe première. En revanche, son coache, Roberto de Zerbi, n'a pas hésité à se montrer un peu plus sévère, avec son buteur et une conférence de presse après la victoire à Amsterdam en C3. J'attends toujours plus d'Anzu Fati. Il a très bien joué en première et en deuxième mi-temps, mais après le deuxième but, il aurait pu mieux jouer. Il doit pousser davantage. Un manque d'efficacité, qui lui avait déjà joué quelques jours chez les pensionnaires du Camp Nou durant ses premières saisons en pro, contraignant même ses entraîneurs à le décaler sur le couloir gauche, afin de profiter de son explosivité et de son aisance technique balle au pied. Son adaptation express chez les Sigules, semble lui avoir donné des ailes, de quoi faire le bonheur du champion d'Espagne en titre, et de la presse ibérique, qui se frotte les mains devant le retour au haut niveau de son prospect. Car oui, comme l'avait expliqué le nouveau coordinateur sportif catalan, Bojan Crotique, le Barça est très attentif à chaque pas de son attaquant. Anzu est entre de très bonnes mains. Son entraîneur croit en lui et maîtrise la gestion des jeunes joueurs. Il est très heureux, avait déclaré l'ex-Blograna, aujourd'hui âgé de 33 ans. D'ailleurs, son entame de saison est une bonne nouvelle, non seulement si le club espagnol souhaite le réintégrer dans l'effectif de Xavi ou même, le vendre. Pour rappel, il était déjà question, selon les médias outre-Pyrénées, de le vendre l'été dernier pour en tirer quelques liquidités. Avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros assortie à son contrat et une évaluation de transfert marque à 35 millions d'euros, il est clair que son retour à Barcelone sera dans tous les cas bénéfique pour l'actuel troisième de Liga après 12 journées.